C'était un village, c'est aujourd'hui une ville. Ourossogi, au Sénégal, à 700 km de Dakar. 20 000 habitants qui ne doivent qu'à eux-mêmes leur développement économique. Ici, on ne compte pas sur l'aide internationale. La plupart des infrastructures, c'est aux habitants partis travailler à l'étranger qu'on les doit. Ce dispensaire flambant neuf avec des équipements modernes. Des quartiers entiers qui se construisent. Et depuis 4 ans, pour la première fois, un lycée parfaitement aménagé. L'établissement accueille 800 élèves de la première à la terminale. Et le proviseur est fier de leurs bons résultats. Je crois que chaque année, quand même, nous sommes au-dessus de la moyenne nationale. Coût total de l'établissement, 459 000 euros. La somme a été financée à 30% par les migrants partis du village. Sur place, c'est cet habitant qui a géré les fonds pour la construction. Si c'était l'état, on peut attendre presque 10 ans sans avoir de marché. Mais avec ça, au bout de 3 ans, les élèves vont rentrer dans les classes, toutes équipées. Comme pour chaque projet, tout a commencé à 5000 kilomètres d'Urusugi, à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Voici ceux qui ont récolté les fonds pour construire le lycée. Ces Sénégalais ont tous quitté leur village dans les années 70 pour venir travailler en France. Moi, je suis de Urusugi. Je suis de Urusugi aussi. Je suis venu en 1974. La plupart d'entre nous travaillaient dans les deux grandes régimes qui sont là, c'est-à-dire Renaud ou Simca. Depuis 40 ans, chaque mois, ils reversent une partie de leur salaire à leurs proches restés au pays. Beaucoup de familles vivent à partir de ces ressources-là. De familles avec famille ici et famille de l'autre. Des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Tout le monde vit à travers ce plan. C'est un partage. Et tout est très organisé. Pour gérer au mieux les fonds des Urusugiens de France, ils ont créé une association avec un président et un trésorier. Une fois par mois, ils se réunissent pour parler de leur projet. Ce jour-là, un gros investissement pour leur ville. La rénovation de l'hôpital d'Urusugi. Aujourd'hui, la rénovation, elle doit être complète parce que l'hôpital est conçu de 1976. C'est qu'il y a un peu. Peu avec beaucoup de peu fait une valesse. Ça fera beaucoup. L'ensemble des Urusugiens, ils participent pour 5 euros par mois. Ça, c'est régulier. Mais quand il y a un projet, c'est une autre façon. On va, on réunit tous les Urusugiens en France et on leur explique que ce projet-là, l'utilité, on essaie de le convaincre. Ainsi, les 300 000 Sénégalais de France ont envoyé dans leur pays d'origine près d'un demi-milliard d'euros en 2014. Une aide indispensable. Mais avec la nouvelle génération, souvent née en France, pourrait-elle se tarir ? Ce Français d'origine sénégalaise a 39 ans. Il a grandi en France et il donne lui aussi une partie de son salaire pour y développer des projets. Mais il le constate, il a bien du mal à mobiliser les plus jeunes. Pour certains, ils ne connaissent pas forcément leur village d'origine parce qu'ils n'y sont pas allés. Ils sont nés et grandis ici. Donc ils n'ont pas forcément cette appartenance qu'on pouvait avoir aussi nos parents. Au Sénégal, la nature même de ces projets est en train de changer. Voici l'un d'entre eux, un champ collectif de 8 hectares. L'argent venu de France a permis d'acheter cette pompe à eau pour irriguer les cultures. 10 000 euros. Tomates, maïs, salades, le champ fait vivre aujourd'hui 22 familles. L'objectif, c'est de créer de l'emploi sur place pour ne plus avoir besoin de partir travailler ailleurs. Compte tenu des problèmes de migration fortes, compte tenu de tout ce qui se passe, on a dit revenons travailler ici. Ce qui fait qu'actuellement les femmes et les hommes travaillent ici. Et ça a vraiment freiné l'immigration, surtout en Europe, mais aussi l'immigration africaine. Depuis 2005, les Sénégalais de France regroupés en associations ont financé plus de 150 projets dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable.